Michel Suré-Canal est issu d'une famille d'artistes. Après Paris, New York ou les Etats-Unis, le peintre s'est établi à Châtellerault en 2016. C'est là qu'il crée ses huiles sur toile et acryliques, en peignant par superposition. Donc on fait des glacis, on superpose les couches transparentes les unes sur les autres pour donner de la profondeur, chose qu'on ne peut pas du tout avoir avec une photo. En fait, il y a des résines là-dedans, de l'huile, des résines. Et ça va faire comme une plaque de verre et ça va donner de la profondeur. Chaque mois, ici, une dizaine d'œuvres sont produites. Alors celui-là, il est en ce moment en vente, oui, aux enchères. Des toiles qui seront vendues en majorité sur Internet. Un marché que le peintre a été un des premiers à investir dès 1999. Celui-là, il est en ce moment en vente. Donc c'est parti de 1 euro sans prix de réserve. Puis il y a quelqu'un qui a mis 2, 3, 6, ainsi de suite. Et puis là, il est à 150 et il reste 5 jours. Michel Surécanal est arrivé dans la Vienne par amour. À 65 ans, si l'essentiel de son activité se passe par écran interposé, il tente aussi de maintenir un lien social avec sa ville d'adoption. Fred, tu me fais un bon café, là ? Certainement ! C'est toujours le meilleur de Châtellerault ? Exactement ! On va vérifier, on va vérifier. Le gros de l'économie, maintenant, pour nous, en tout cas pour moi, c'est clair que c'est complètement basculé sur Internet. Donc en fait, je vais quand même avoir des démarches, ouverture d'ateliers, présence dans les restaurants, expo, etc. Mais il n'y a pas un but commercial. C'est uniquement, je dirais, quasiment politique, militant. Désormais, l'artiste a posé ses pinceaux dans une friche industrielle. C'est donc de là que vont partir ses peintures pour toute l'Europe. Les Italiens aussi. Ça, c'est de l'artisanat, mais c'est le nerf de la guerre. C'est-à-dire que dans toute la chaîne de travail, il suffit qu'il y ait un point faible et ça ne marche plus. Si le tableau arrive avec un trou dedans, tu rembourses le client. Enfin, c'est la cata. Des collectionneurs achètent régulièrement des toiles. Un succès qui a permis à Michel Surecanal d'acquérir au fil des ans une certaine notoriété. En plus de 20 ans, 10 000 de ses œuvres ont ainsi trouvé preneur.